C'est grâce à cette demande des disciples de Jésus Christ, Seigneur, apprends-nous à prier, que nous avons dans notre tradition chrétienne ce trésor qu'est la prière du Notre Père, que nous allons redire d'ailleurs, même chanter, si vous voulez bien, tout à l'heure. Alors j'aimerais développer un petit peu cette prière, parce que c'est quelque chose qui est très riche, pour que lorsque nous la dirons tout à l'heure, ou chaque fois qu'on récite ce Notre Père, nous poussions bien être au courant de ce qu'on demande à Dieu à ce moment-là. Déjà vous l'avez compris, Jésus quand il donne cette prière, il nous met d'emblée dans une dimension communautaire. Notre Père, ce n'est pas mon Père qu'il a dit à ses disciples, c'est notre Père. Donc ce « nous » que nous employons là, nous met d'emblée dans une dimension de fraternité avec tous les hommes et femmes qui disent à Dieu Père en même temps que moi, que nous le voulions ou pas. Il y a là une dimension de fraternité, nous sommes tous frères et sœurs. Tous ceux qui disent à Dieu Père sont forcément des frères et des sœurs. Quelquefois, il faudrait que nous apprenions un petit peu plus à nous considérer comme tels. Notre Père qui est aux cieux. Je lisais une fois un commentaire d'un prêtre russe, excusez-moi d'avoir oublié son nom, qui disait, paradoxalement, on dit du Père qu'il est aux cieux, mais au moment où l'on dit ça, parce qu'on s'adresse à lui comme à un père, en tant qu'enfant, fils, fille, bien-aimé, et bien le Seigneur descend du ciel pour venir coller son oreille à notre bouche pour écouter la suite de la prière, de ce que nous allons lui demander. J'aime beaucoup cette image, ça ne sert à rien de le crier de notre Père, puisque Dieu fait toute la distance pour venir écouter le reste de ce qu'on va dire à lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. En faisant ces trois demandes-là, nous nous adressons à la Trinité. On s'adresse à Dieu, le Père, quand on dit que ton nom soit sanctifié. Qui, mieux que Jésus-Christ, a sanctifié le nom de Dieu, nous a aidé à découvrir la sainteté de son Père, ce Dieu riche en amour et en miséricorde, en nous rappelant tous ses enseignements, et ce principe-là fondamental de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, du pardon. Qui, mieux que Jésus-Christ, a sanctifié le nom de Dieu, en nous aidant à réellement connaître qui est Dieu ? Et que ton règne vienne, nous faisons là appel à l'Esprit Saint, à l'Esprit de Dieu. C'est lui, c'est sa tâche à l'Esprit Saint, de faire en sorte que, dès notre vie présente, nous puissions avoir des prémices de ce règne de Dieu, qui ne consiste pas en des questions de nourriture et de boissons, comme nous dira Paul dans une de ses lettres, mais qui est paix, qui est joie, qui est amour, qui est douceur, qui est confiance. Et vous le savez, tous ces fruits du règne de Dieu se développent dans notre cœur et dans notre vie, grâce à l'Esprit Saint qui nous est donné. Ensuite, vient une demande très forte, donne-nous notre pain, comme notre pain de ce jour. Et vous voyez, c'est une demande qui est pleine de confiance, où on s'en remet à la providence de Dieu. On n'est pas inquiets, si notre garde-manger s'amenuise, si on n'a pas tout ce qu'il faut pour se nourrir, eh bien, on s'en remet à Dieu, qui, comme un père aimant, sait de quoi nous avons besoin, et nous le donne même, avant même que nous l'avons demandé, nous lira Jésus dans un autre passage de l'Évangile. Et peut-être qu'en faisant cette demande, nous pourrions nous aussi entrer un petit peu plus dans cette confiance en Dieu notre Père, confiant que ce qu'on lui demande, le Seigneur finit par nous le donner. Peut-être pas toujours immédiatement, tout de suite après la demande. Mais le Seigneur finit toujours par répondre à ce qu'on lui demande. Et puis, il vient un point qui est très important dans le Notre Père, et vous savez, dans d'autres évangiles, Jésus va le commenter ce point-là, « Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à ceux qui ont des torts envers nous. » J'aime bien, parce que là, il est question du pardon, mais la question du pardon, elle est très équilibrée, parce qu'on demande à Dieu de nous pardonner un petit peu à la mesure où nous, nous savons aussi pardonner. Nous mettons en œuvre ce pardon. Ça ne veut pas dire que la manière dont nous pardonnons, nous, servira d'étalon pour être pardonné. Dieu merci, parce que Dieu est plus grand que nous à ce niveau. Mais vous voyez, ça nous dit bien que le pardon, s'il y a des moments où il nous faut le demander, il y a des moments où il nous faut le donner. et vous voyez, là, on est complet, on demande pardon et on est aussi appelé à le donner. Il est toujours bon de se le rappeler, cela. On n'est jamais soit d'un côté, soit de l'autre. Et dans notre vie, dans notre existence, on aura toujours des moments où il nous faudra demander pardon et puis il faudra donner le pardon. Combien de fois ? Jusqu'à sept fois, demandera Pierre ? Non, jusqu'à soixante-dix fois, cette fois indéfiniment, sans se lasser à l'image de ce Père qui, chaque fois que nous nous tournons vers lui avec repentance et nous lui demandons pardon, lui sait nous pardonner. Et si nous sommes ses fils et ses filles bien-aimées, puisqu'on s'adresse à Dieu, notre Père, et bien, comme nous dira Jésus dans son enseignement sur la montagne, dans le livre de Matthieu, « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. » Cette miséricorde, ce pardon dont nous bénéficions de la part de Dieu, nous sommes appelés à le mettre en œuvre nous aussi. Alors, dans la prière du Notre Père, on va retrouver cette demande aussi « Ne nous laisse pas entrer en tentation. » Vous le savez, avant, on disait « Ne nous soumets pas à la tentation. » Comme si c'était Dieu qui nous envoyait les tentations pour voir un petit peu comment on va résister. Mais théologiquement, ce n'est pas vraiment très juste. Ce n'est pas Dieu le tentateur. Nous le connaissons, le tentateur, c'est quelqu'un d'autre. Dans la Bible, on en parle largement. Alors, s'il vous plaît, ne prêtons pas à Dieu des intentions qu'il n'a jamais eues. Et c'est vrai que peut-être cette reformulation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps peut nous perturber dans notre récitation du Notre Père, mais théologiquement, elle est beaucoup plus juste. Les tentations, frères et sœurs, on en aura toujours. Nous le savons bien. Et ce que l'on demande là, c'est à Dieu la force de résister aux tentations. Je célèbre suffisamment de baptêmes, ça vient à un moment donné ce geste de l'imposition des mains que l'on fait sur la tête de l'enfant et on demande à Dieu de bénir l'enfant en lui donnant la force. Ce n'est pas la force physique pour devenir des super-héros. C'est la force pour être costaud, solide dans les épreuves de la vie parce que nous savons qu'il y a toujours des épreuves dans la vie que nous soyons croyants ou pas. Et c'est la force aussi de résister aux tentations, d'être plus fort que les tentations comme Jésus l'a été dans le désert. Et puis là, vous avez vu, on n'a pas la dernière prière que nous allons, la dernière demande que nous allons ajouter nous dans le Notre Père aujourd'hui. Elle n'est pas dans l'évangile de Luc que nous venons de lire maintenant. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Le mal est une grande question. Vous le savez que quelquefois il peut être extérieur à nous et nous faire du mal. On le subit. Mais il faudrait être conscient que le mal nous habite aussi. Et il serait bon de ne pas toujours extérioriser le mal en prenant une puissance supérieure comme responsable de nos malheurs. Mais peut-être aussi apprendre à discerner quel est le mal qui nous habite encore dont nous avons besoin d'être libérés pour que nous soyons bien au courant du mal que nous aussi nous sommes capables de faire. Donc quand on fait cette prière délivre-nous du mal on inclut tout cela. Pas seulement de mettre Satan à distance de notre vie mais aussi de savoir travailler sur nous-mêmes pour que le Seigneur nous libère là aussi du mal dont nous nous pourrions être capables de faire. Voilà un petit peu quelques points que j'avais envie de développer avec vous parce que cette prière du Notre Père vous le savez bien frères et sœurs nous pouvons quelquefois la réciter un petit peu machinalement et j'espère qu'ayant pris le temps d'y réfléchir avec vous aujourd'hui quand nous la chanterons tout à l'heure nous soyons bien conscients de ce que nous demandons et que nous puissions vraiment le demander avec tout notre cœur Amen Amen